Salut ! Alors, ça fait maintenant plus d'un an que ce vidéo-blog et que le canal YouTube existe. Étonnamment, il y a un épisode parmi tous qui est vraiment plus regardé, qui a suscité beaucoup plus de questions, de commentaires, etc. C'est l'épisode sur le changement d'un condensateur que j'ai fait sur un moniteur qui ne démarrait plus. Et en fait, c'est un sujet qui a intéressé énormément de gens parce que beaucoup essayent de voir s'ils ne pourraient pas réparer des appareils qui ont des symptômes qui donneraient à penser que c'est ce style de panne. C'est une panne courante parce que c'est un composant qui vieillit, c'est un composant qui bouge. On n'a pas de solution miracle, mais pour obtenir les valeurs qui sont nécessaires à leur utilisation, on n'a pas d'alternative au condensateur électrochimique. Donc, j'ai décidé, vu le nombre de questions que j'ai eues qui sont étonnamment plus variées que j'aurais pensé, j'ai décidé de faire un deuxième épisode là-dessus et d'aller un peu plus en profondeur sur comment fonctionne un condensateur électrochimique, pourquoi il vieillit et pourquoi, en fait, c'est normal que ça fasse ça, comment le mesurer et éventuellement comment le changer sur tel ou tel appareil. Alors, la panne de condensateurs électrochimiques, ça a créé un nouveau marché. Il y a des gens qui fournissent des kits de rechange pour telle carte mère, pour tel appareil et qui ont fait un petit marché là-dessus. C'est plutôt sympa, je trouve ça plutôt rigolo parce que l'avantage du condensateur électrochimique, c'est que c'est gros, donc c'est facile à repérer, c'est facile à enlever. C'est pas cher, enfin c'est pas très cher, il n'y a pas trop de précautions à prendre à part la polarité, c'est à la portée de beaucoup de gens de pouvoir dépanner son truc, et puis finalement, ça évite de jeter des tas d'appareils qui pourraient vivre au moins le double ou triple de leur durée, simplement à cause d'un composant. C'est pour ça que cette notion d'obsolescence programmée, c'est certainement pas avec les condensateurs qu'elle est faite, si elle est faite. Les condensateurs, justement, c'est le truc le plus facile à réparer, donc c'est totalement incompatible avec cette notion-là. Si on veut vraiment de l'obsolescence programmée, on utilise des batteries qu'on colle au fond du truc, comme Apple le fait, et puis là, ouais, là, on est dans la volonté de faire changer les appareils. Donc, on va étudier un peu ce composant-là, et on va voir d'abord la particularité vraiment décisive de ce type de condensateur. Normalement, un condensateur, c'est simple, c'est deux armatures métalliques séparées par un isolant. L'isolant, c'est du plastique, c'est de la céramique, c'est tout ce qu'on veut. Ce sont des corps stables, neutres, qui restent comme ça, qui ne bougent pas longtemps, et c'est pour ça que ce sont des composants qui peuvent être stockés dans quasi-infini sans bouger, sauf s'ils sont soumis à des grosses températures ou des grosses tensions d'utilisation. Bon, sinon, ça ne bouge pas. Le condensateur électrochimique, le problème, c'est qu'il n'est pas fait comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Sa construction est beaucoup plus complexe qu'un simple condensateur normal, et elle est complexe tout simplement parce que c'est le seul moyen qu'on ait encore trouvé pour avoir des condensateurs de très fortes valeurs. Donc, on va voir un peu comment c'est foutu. J'ai une coupe ici d'un condensateur électrochimique standard. Bon, il y a plein de variantes. L'expression condensateur électrochimique, ça regroupe plein de types de condensateurs, pas seulement le condensateur électrochimique aluminium qui est le composant qu'on change. Il y a la version tantale qui utilise un autre oxyde, plutôt que de l'oxyde d'aluminium, on utilise un oxyde de tantale, qui sont faits différemment, qui ont d'autres problèmes, généralement des courts-circuits, mais qu'on peut dépanner de la même manière. La différence, c'est que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus difficile à dessouder quand c'est du CMS, et bon, c'est beaucoup moins utilisé parce que c'est beaucoup plus cher. Donc, en général, moi je m'intéresse surtout au condensateur électrochimique aluminium. Le super condensateur, ceux qui sont utilisés pour stocker de l'énergie, c'est encore un autre fonctionnement. Ça reste de ce genre, mais c'est un autre système. Je ne vais pas en parler ici parce que ce n'est pas du tout fait pour faire du filtrage, c'est surtout pour faire du stockage. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre le condensateur et la batterie. C'est vraiment fait pour faire du stockage, et c'est un autre fonctionnement, et en général c'est fiable, s'utilisent des très faibles tensions, mais c'est un autre sujet. Donc c'est vraiment le condensateur aluminium standard qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, la particularité, c'est une topologie, une construction complètement différente et beaucoup plus compliquée pour pouvoir obtenir ce maximum de capacité. Alors, petite digression, c'est quoi la capacité d'un condensateur ? C'est con, la capacité c'est lié à un condensateur de 10 µF à 25V. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre plus de 25V à ses bornes avant qu'il commence à conduire, ce qui est un peu con pour un condensateur. 10 µF c'est sa capacité. Et c'est quoi la capacité ? En fait, c'est très simple. La capacité, c'est le nombre de charges que le condensateur peut stocker quand on lui met une tension donnée à ses bornes. Ça veut dire quoi ? D'une autre manière, si je mets 1V à la borne d'un condensateur, il va stocker un certain nombre d'électrons d'un côté, ou il va y avoir un manque d'électrons de l'autre. En fait, il y a un déplacement de charges qui fait que d'un côté on aura plus d'électrons que l'autre. Voilà. Sa capacité, c'est le nombre d'électrons qu'il va pouvoir stocker en mettant une certaine tension. Alors, le farad, qui est l'unité de capacité, c'est... Si je mets 1V à la borne d'un condensateur d'un farad, il va stocker un coulomb. Un coulomb, c'est... Alors là, j'ai deux têtes, je vais vraiment jupiter deux têtes. C'est 6, quelque chose, 10 puissance 18 électrons. Voilà. Donc, un condensateur d'un farad, si je mets 1V à ses bornes, il aura 6, quelque chose, 10 puissance 18 électrons stockés d'un côté. C'est tout. C'est la capacité d'électrons qu'il est capable de le faire. Voilà. Donc, le problème, c'est que le farad, c'est gigantesque. Et on ne sait faire des condensateurs d'un farad et plus que par la méthode électrochimique. On ne sait pas vraiment faire autrement. Donc, pour faire ces grosses capacités qu'on a besoin pour faire du filtrage dans les alimentations. Parce que c'est le but. C'est là où ça froid. C'est parce qu'il y a du filtrage dans les alimentations et du courant qui s'y arrive. C'est du vieillissement, la température, etc. C'est pour ça que ça froid. Voilà une coupe d'un condensateur. Le condensateur, c'est toujours deux armatures, donc les deux conducteurs et un isolant entre les deux. Alors, là, j'ai fait ça, mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas l'isolant, ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, le condensateur électrochimique, c'est comme tous les autres condensateurs, il y a un isolant entre deux armatures. L'isolant ici, ce n'est pas un plastique, c'est l'oxyde d'aluminium. Dans le cas de ça, ce n'est pas l'oxyde de tantal, ou le condensateur tantal. Là, c'est de l'oxyde d'aluminium. Alors, comment c'est fabriqué ? Alors, de manière standard, le condensateur électrochimique polarisé, il a deux armatures qui sont différentes. La première, qui est le plus, l'anode, elle a été bouffée par de l'acide ou par des procédés analogues pour faire des cavités dedans. Bon, c'est très fin, ça, je vais faire un zoom gigantesque, ça, c'est très très fin. On est dans le micron d'épaisseur, c'est quelque chose de très fin, ou quelque chose de plusieurs, un centième micron d'épaisseur. Mais c'est quand même creuser des cavités par un procédé quelconque. Le but, c'est quoi ? C'est d'augmenter la surface au maximum. Une surface bien plate a beaucoup moins de surface qu'une surface avec des trous. Donc, le premier truc, le but, c'est d'obtenir le maximum de capacité dans les volumes donnés. Donc, on creuse la surface pour obtenir le maximum de contact avec le reste. Ensuite, on prend cette feuille-là, on la traite, on la soumet, en fait, on le met dans un bain, et on la soumet à une tension. De toute sorte qu'en fait, il va y avoir une réaction entre l'aluminium et de l'oxygène qu'il y aurait dans le bain, et qui va former une couche d'alumine, avec du O3, qui est un isolant. Donc, on va faire grossir la couche d'alumine jusqu'à ce qu'elle supporte la tension d'utilisation qu'on a voulue. Comment on sait que ça marche ? Simplement, on met entre cette feuille d'aluminium et le bain une tension supérieure à celle, en général 20%, quelque chose comme ça, supérieure à celle d'utilisation continue du condensateur. Alors, elle grossit, grossit, grossit. Et puis, quand il n'y a plus de courant, c'est qu'elle supporte la tension qu'on est en train de lui mettre. C'est tout bête. En fait, ça se fait automatiquement à la tension qu'on veut. Tant qu'on n'a pas encore atteint la tension d'isolant, il y a toujours du courant qui circule et il y a de l'alumine qui se forme. C'est plutôt malin comme système pour calibrer ça. Donc, en fait, on met une tension supérieure à la tension d'utilisation max et on attend que le courant s'arrête. Et là, on a assez d'alumine pour supporter la tension. Donc, c'est cette couche d'alumine qui forme l'isolant dans le constat électro-éthique. C'est ça, la tension d'isolation. Alors après, pourquoi il est tout se merdié derrière ? Pourquoi on ne met pas juste une plaque d'alumine là, une armature de l'autre côté et c'est fini ? Le problème, c'est que c'est toujours cette notion de surface. Ici, la couche d'alumine, déjà, elle va boucher plus ou moins. Alors, plus le cancer aura besoin de tension d'utilisation élevée, plus la couche d'alumine va boucher les cavités. Et en fait, la surface de l'autre côté de la couche isolante sera inférieure. Et bon, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc, on préfère faire des cavités plus grosses. Bon, c'est tout un compromis géométrique. Mais à la fin, on se retrouve de toute façon avec une couche d'alumine qui suit plus ou moins les creux de la surface. D'abord, cette couche d'alumine est très fine quand même. Mais si là, je mets juste dessus un truc qui va juste se topper, se coller contre, tous ces creux-là vont aussi être un isolant, en général du vide ou de je ne sais pas quoi, du vide, de l'air, n'importe quoi. Et en fait, c'est la surface qui va être là, qui va faire la surface globale du condensateur. Et en fait, tout ça n'aura servi à rien, il n'aura juste la capacité. Les trous, ils seront comblés par un autre isolant, probablement de l'air. Et en fait, ça va faire une couche d'isolant plus, plus grande, et une capacité, finalement, tout ce supplément de surface n'aurait servi à rien. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est pouvoir faire toucher, en gros, cette feuille d'aluminium avec quelque chose qui a des creux. Qu'est-ce qui replie bien les creux et qui permet de faire un contact entre un isolant, ici, qui a des creux et, admettons, une surface autre qui serait là ? Eh bien, c'est un liquide, un gel, donc, et on le veut conducteur. Ça, c'est une armature, ici. Et on veut une armature qui vaille bien dans les creux. Eh bien, qu'est-ce qu'on prend ? Un électrolyte. L'électrolyte, eh bien, c'est un liquide conducteur. Donc, le seul moyen de remplir ces trous-là avec un conducteur, parce qu'il faut vraiment bien voir que ce qu'on veut, idéalement, c'est ici une surface bien tordue avec beaucoup de creux pour avoir le maximum de surface. Et de l'autre côté, la même chose. Pour avoir le maximum de surface en vis-à-vis, pour avoir le maximum de capacité. Ici, on l'a fait, mais c'est totalement aléatoire. Donc, on ne va pas pouvoir refaire le même en négatif de l'autre côté. Donc, le seul moyen de le faire, c'est de mettre un liquide. Alors, ce liquide conducteur va servir de deuxième armature. Et ce conducteur, après, on va le mettre en contact avec une autre armature métallique, parce qu'on ne va pas souder dans un liquide. Et ce liquide va combler les trous. Et ça, plus ça, va former une armature. Donc, le vrai condensateur, il est entre l'armature positive et l'électrolyte de l'autre côté de l'isolant. Voilà, ça, c'est le condensateur chimique. Alors, il y a ces zones-là qui sont un peu bizarres, parce que de l'autre côté, c'est aussi une feuille d'aluminium. Et naturellement, l'aluminium crée une couche d'aluminium, qui est beaucoup, beaucoup plus fine que celle-là. Et elle supporte à peine un volt. Au-delà, le courant va passer au travers. Alors donc, je l'ai mis pour être complet. Et en fait, on se retrouve avec un électrolyte qui n'est pas forcément en contact avec, ici, la feuille, ici, qui n'a pas du tout été traitée comme celle-là. Il y a éventuellement une petite couche d'isolant. Et électriquement par là, on se retrouve dans cette situation-là. On a le condensateur qu'on veut, plus un condensateur qu'elle a, mais qu'il peut y avoir contact, il peut ne pas y avoir contact. Mais éventuellement, ça peut être un condensateur aussi. Mais, comme la couche d'aluminium est très, très fine, et que la capacité dépend, non seulement de la surface, des armatures, mais aussi de leur distance, c'est inversement proportionnel à la distance. Comme ici, la distance est très, 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 très faible. Entre l'électrolyte, ici, et l'armature, là, le condensateur, ici, est gigantesque. Bien qu'il ne supporte qu'une tension de 1V, à peu près. Donc, on se retrouve ici avec deux condensateurs, celui qu'on a voulu. Un condensateur d'une valeur très, très élevée en série. Bon, électriquement parlant, si celui-là est très, très grand, en fait, il ne reste plus que celui-là. C'est comme si ça, il n'existe pas. Alors, si un contact, parce que ce n'est pas du tout une couche fiable, il peut y avoir un contact électrique. Alors là, dans ce cas-là, il est quasiment fini. En pratique, les constructeurs supposent que le deuxième condensateur, ici, a au moins 50 fois la capacité du précédent. Tout ça parce que la couche d'alumine, ici, est très, 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 très faible. Et puis, l'aluminium, il est irrégulier aussi. Il a un autre traitement, celui-là. Donc, en gros, cette partie-là se comporte comme une seule armature comparée à l'autre. Mais on voit tout de suite les imperfections. Ici, ce n'est pas parfait. L'électrolyte, ce n'est pas parfait. C'est un liquide. Ce n'est pas un métal. Ça conduit quand même moins. Sachant que les charges, quand le condensateur se charge, elles se mettent à l'interface ici et elles se mettent à l'interface là, dans l'électrolyte. Il n'y a pas de charge ici. Enfin, bon, en toute rigueur, c'est ici que ça se passe. Donc, on a un condensateur avec deux armatures qui sont une métallique et l'autre électrolytique. Et c'est là que ça se passe. Le vrai condensateur est là. Cette zone-là, c'est plutôt une nuisance, plus qu'autre chose. Et certains condensateurs n'ont même pas ça parce que les armatures sont traitées qu'on n'aime pas avoir cette couche d'alumine. Mais elle peut exister. Donc, en gros, on se retrouve avec un condensateur polarisé, comme ça. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi il est polarisé ce condensateur-là ? Parce que, bon, j'ai un isolant là, j'ai un électrolyte là. Bon, très bien. Pourquoi il y a une notion de polarisation ici ? Ce n'est absolument pas évident là. Alors, la polarisation, elle ne vient pas du fait qu'on a fait ça comme ça. Elle vient du fait que cette couche d'alumine n'est isolante en présence d'un électrolyte que si elle est polarisée dans un sens. Si cette armature-là est plus, est positive par rapport à l'électrolyte, cette couche d'alumine est parfaitement isolante, très robuste, et fonctionne parfaitement. Par contre, si l'électrolyte se retrouve à être plus positif que ça, les ions hydrogènes vont venir interférer avec cette couche-là, qui ne va pas disparaître, elle va toujours être là, mais elle va devenir de plus en plus conductrice. Et il va y avoir des recombinaisons, des gazements d'hydrogène, et il peut y avoir un problème de pression. Alors, il va y avoir un courant qui va commencer à se faire de plus en plus fort, parce que la couche va devenir de plus en plus conductrice. Le dégagement d'hydrogène va se faire, donc la pression va augmenter, et comme le courant va augmenter, comme l'électrolyte, ce n'est pas un super conducteur, il y a une résistance quand même là-dedans, ça va chauffer, et ça va s'emballer très très vite. Et plus ça chauffe, plus la réaction est puissante et forte, plus ça va dégager l'hydrogène, donc il y a vraiment une réaction-chaine qui va se faire. Et donc, brancher un constateur électrolytique à l'envers, parce qu'on va se retrouver avec, ici, éventuellement, s'il n'y a pas de constateur, donc le courant va passer comme ça et va passer au travers de ça, s'il y a cette couche, de toute façon, comme elle ne supporte pas plus d'un volt, ça va passer au travers aussi, par claquage. Donc là, ça va attaquer aussi. Donc, ici, on se retrouve à quelque chose qui va partir avec une réaction en chaîne, et le constateur va exploser. Ou éventuellement, s'il y a une valve de sécurité, de toute façon, ça va sortir de la vapeur, ça va sortir du gaz chaud, et le constateur peut fournir, ça peut être catastrophique. C'est vraiment uniquement, non pas parce qu'il y a une construction asymétrique, c'est parce que l'électrolyte avec l'alumine produit un isolant qui ne fonctionne que lorsque la polarisation est faite dans un seul sens. Ça, c'est le problème. Alors, si on voulait faire un constateur non polarisé, en fait, il suffit de faire ça et le faire le même de l'autre côté, parce qu'il y en a un qui va isoler pour l'autre, il n'y en a qu'un qui va fonctionner pour l'autre, et l'autre, il pourra passer au travers, il y aura quand même quelque chose, mais il y en a un des deux qui va, de toute façon, isoler et protéger l'autre. Ici, ça se passe parce que celui-là, il ne faut pas compter dessus pour empêcher le courant de passer. Et donc, les constateurs non polarisés, ils ont deux fois ça. Mais, à la différence de ces cas-là, c'est qu'ici, on a une kappa C de C, mais ici, on n'aura pas une kappa très très grande par rapport à l'autre. On aura la même chose, on aura une kappa de C aussi. Et donc, la kappa résultante sera C sur 2. On n'aura que la moitié de capacité. C'est pour ça que les constateurs non polarisés sont toujours plus gros, parce que, voilà, on se retrouve avec deux kappa en série, en interne. Alors, ça peut être ça répété, ou ça peut être simplement deux armatures comme ça, l'une en face de l'autre. C'est toute la différence avec les constateurs non polarisés. Alors, ça, c'est le fonctionnement. Alors, très succinct, parce que là, c'est bourré de subtilité derrière. J'ai vraiment résumé. Mais, on voit tout de suite qu'un des problèmes fondamentaux ici, si vous pouvez le résumer ici, c'est que l'électrolyte, ce n'est pas un superconducteur. C'est quelque chose qui a une résistance interne, qui peut vieillir, qui peut sécher, qui peut faire des réactions en surface ici. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas aussi fiable qu'une belle armature en alu. Et donc, ce truc-là a tendance à avoir une résistance, une résistance électrique, parce que des ions, c'est plus lourd que des électrons. Donc, ça se propage moins bien avec tout l'art, et d'avoir des électrolytes qui conduisent bien l'électricité, qui durent longtemps, qui supportent la chaleur, etc. Donc, ce truc-là, en fait, dans le condensateur, on va se retrouver avec une résistance en série, simplement parce que le courant, il ne passe pas toujours super bien là-dedans. Donc, on a une résistance série. Elle existe toujours pour les condensateurs traditionnels, c'est la résistance des armatures, mais elle est très 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 faible. C'est du métal. Ici, c'est beaucoup plus élevé pour l'électricité. Alors, elle dépend de quoi cette résistance ? Bon, elle dépend de l'électrolyte. Et tout l'art est d'avoir la bonne recette. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de données contradictoires. On peut avoir quelque chose d'extrêmement conducteur, mais ce sont des choses extrêmement corrosives. Et là, on peut se retrouver avec quelque chose qui n'est pas stable ici. Bon. Alors, l'électrolyte en lui-même est un des facteurs principaux de la valeur de la résistance. L'autre facteur, c'est les facteurs géométriques. S'il y a une grande surface de condensateur, le courant, il va s'étaler sur une plus grande surface. Donc, il y aura moins de densité de courant ici. Donc, l'électrolyte va représenter une résistance plus faible parce qu'il aura une plus grande surface. L'épaisseur de l'électrolyte, ici, va jouer. L'épaisseur de cette zone-là, qui est en fait du papier imprégné, va jouer aussi. Donc, il y a tout un aspect géométrique qui va fournir des différentes valeurs de résistance série. Alors, la géométrie du boîtier, il faut jouer. Les boîtiers fins ou plats ont toujours des résistances série plus élevées que les boîtiers trapus. Simplement parce que les proportions géométriques du montage sont défavorables quand on a une dimension qui est beaucoup plus petite que les autres. Tout ça parce que les épaisseurs sont plus ou moins bien distribuées dans le système. Donc, cette résistance série, c'est ce qu'on appelle le SR. Et c'est un très bon indicateur de l'état d'un constatable. Un constatable neuf a un électrolyte qui conduit bien, qui a une résistance faible. Avec le temps, avec la température, avec le glissement, avec des erreurs de recette, ce qui a été la source des bad caps dans les années 2000, c'est-à-dire un électrolyte qui perd ses capacités. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, ça conduit de moins en moins bien. Ça se comporte de plus en plus comme un isolant. Et si ça se comporte de plus en plus comme un isolant, en fait, ici, ça va plus se comporter comme deux armatures. En fait, ça se comporterait comme une armature qui s'éloigne de plus en plus. Plus ce sera isolant, plus l'armature équivalente va être une armature qui va s'éloigner et la capacité va descendre. Quitte à ce que ça, ça devienne isolant, le cas extrême, c'est entre ça et ça. Le constateur, c'est ces deux armatures-là avec tout ça en isolant. Ce qui est la valeur absolument extrême quand l'électrolyte est devenu un isolant. Et on va passer entre ces deux extrêmes au cours de la vie du constateur. Donc, le premier signe, c'est une chute des valeurs de capacité. Simplement parce que ça conduit de moins en moins, ça remplit de moins en moins bien le rôle d'armature. Et ça, c'est la mesure de cette résistance série, est un très bon indicateur. Et c'est en ça qu'on va utiliser l'ESR comme facteur de diagnostic. En dehors du fait que le condensateur a émis de l'hydrogène et a gonflé ou a commencé à fuir. Bon, là, ce sont des aspects visibles. Mais un condensateur qui n'est plus bon n'est pas forcément bombé, etc. Et c'est là que j'ai eu beaucoup de questions sur « Ah ouais, mais le condensateur, il a l'air neuf comme ça, mais c'est qu'il est bon ». En fait, non, absolument pas. On n'en sait rien. Il n'y a que la mesure de ça qui permet de le voir. Souvent, les condensateurs ne présentent aucun signe particulier. Simplement, ça s'est asséché et puis c'est tout. Le cas bombé, c'est quand il y a vraiment un problème et il y a eu dégagement gazeux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le diagnostic d'un condensateur qui a vieilli, c'est le SR-mètre. Il faut mesurer le SR. Et si on n'a pas de SR, déjà mesurer la capacité avec un capacimètre. Genre capacimètre sur des multimètres et tout ça, ça permet déjà de voir si la capacité a une valeur normale ou pas. Mais elle peut encore avoir une valeur normale avec une résistance série qui est grande. La résistance série qui est grande, ça veut dire que plus tard, il va commencer à chauffer, il va commencer à avoir des problèmes. Plus la résistance augmente, plus la capacité chute. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que le courant qui va circuler là-dedans va faire échauffer le truc. Parce qu'il faut bien dissiper le courant dans la résistance. Et donc, le condensateur va chauffer et ça va emballer le système. C'est-à-dire un condensateur qui a commencé à vieillir, il va vieillir de plus en plus vite. Et à la fin, on se retrouve avec une résistance série gigantesque et un condensateur avec une valeur super faible. Sans forcément avoir de signe visible. Donc, il faut idéalement ne laisser remettre. Éventuellement, si on a vraiment pas ça, un capacimètre qui voit si la valeur a commencé à changer. Mais en général, on détecte d'abord une augmentation de la valeur de la résistance série. Donc, une baisse de la qualité du condensateur au niveau de l'ESR. Après, la capacité commence à descendre. Mais ce n'est pas quelque chose qui arrive en premier lieu. Donc, le seul moyen, c'est d'avoir un ESR mètre pour diagnostiquer. Alors, on va prendre quelques condensateurs. Certains qui sont morts, d'autres qui sont neufs. Différentes technologies, différentes marques. Et on va les comparer entre eux. On va mesurer l'ESR avec un petit ESR mètre qui est extrêmement pratique. Qui mérite un investissement si on se met à réparer quelques appareils. Parce que c'est extrêmement pratique pour trouver quelques condensateurs à changer. Parce qu'on ne peut pas toujours tout changer. Des fois, il peut y en avoir des dizaines, des centaines. C'est des cartes mères qui sont truffées de condensateurs. L'avantage de ces ESR mètre, c'est qu'on peut faire la mesure sur le circuit. On n'est pas obligé d'enlever le condensateur pour le mesurer. Pourquoi ? Pourquoi ça ? Quoi qu'il se passe, un bon condensateur a une résistance série qui est très faible. Et donc, elle est tellement faible que tout ce qui est autour a de toute façon une résistance qui est beaucoup plus élevée. Et donc, ne va pas interférer avec la mesure. C'est pour ça qu'on peut faire des mesures in situ. Le condensateur, au niveau... Comment on mesure le RS ? On lui met une fréquence alternative, élevée, de telle sorte que le condensateur, lui, se comporte comme un gros circuit. En général, ça peut être 10 kHz ou 100 kHz. Et dans ce cas-là, tout ce qui reste, c'est cette résistance-là qui est calculée. Après, on mesure d'abord le RS en mettant un signal alternatif rapide, à haute fréquence, qui permet d'avoir mesuré le courant et la tension. Il ne mesure que ça. Le condensateur se comporte comme un gros circuit. Après, on peut mesurer la capacité. Le même appareil mesure les deux. On verra. Dans ce cas-là, il prend un courant constant et il mesure la tension qui monte au bord du condensateur et qui s'arrête à partir d'un certain sol qui donne la capacité. Il peut déduire la capacité du temps qu'il va mettre pour charger le condensateur à une certaine valeur. C'est comme ça qu'on mesure ici le condensateur sur l'appareil. Ce sont deux mesures différentes. Elles sont faites en même temps, l'une derrière l'autre, dans la même opération, mais ce sont deux mesures fondamentalement différentes. Donc, on va faire ça. Et on va voir si des condensateurs de technologies proches, de marques différentes, ont des résistances séries équivalentes. Et on risque d'avoir quelques surprises. Alors, donc, ici, un échantillonnage de condensateurs, deux condensateurs film. On comparera avec ce lot de condensateurs électrochimiques. Il y a des tentales, il y a des versions aluminium. Et j'ai utilisé ce petit appareil qui est un serre-maître de chez PIC. PIC Atlas. Alors, il faut toute une gamme de petits appareils de ce genre. Ils se ressemblent tous avec la couleur qui change. J'aime énormément ces petits appareils parce qu'en fait, ils ont l'air d'être des jouets, mais ils fonctionnent particulièrement bien. Ils sont très efficaces. Ils ont un détecteur de semi-conducteurs. On branche les pattes d'un semi-conducteur totalement inconnu dans n'importe quel ordre. Et ils trouvent ce que c'est, dans quel sens c'est, etc. C'est vraiment, il y a toute une flottée de petits appareils qui sont vachement sympas. Celui-là, il est dédié à la mesure des condensateurs et de la résistance série des condensateurs. Donc, on va utiliser ça. Il est extrêmement simple d'utilisation. Donc, on branche la CAPA au bord en deçà et il dit le SR et la valeur. On peut bien faire plus simple que ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un magasin sur eBay où le constructeur vend des appareils qu'ils ont reçus, pas en réparation, mais disons des appareils des retours, qu'ils ont réparés, recalibrés, qu'ils revendent comme neuf avec la même garantie, sauf que c'est moins cher. Et c'est assez intéressant de se procurer ces petits appareils si on se met à changer les condensateurs et d'une manière un peu plus régulière. Mais vraiment, j'aime beaucoup ces appareils-là. C'est vraiment sympa. Alors, ici, j'ai un lot de condensateurs de tous de la même valeur. Ils font tous 47 micros. Ici, j'ai le condensateur que j'ai conservé par hasard. Je l'ai toujours. Le condensateur, j'ai enlevé du moniteur que j'ai réparé dans l'épisode d'avant. Et ici, un condensateur de rechange qui a la même valeur. Il a une tension supérieure parce que ça, c'est un peu vieux. Donc, il y a eu des progrès dans la compacité. Donc, ça, c'est la même taille, sauf qu'il fait 25 volts au lieu de 16. Et on pourra comparer avec des condensateurs film. Alors, ça, c'est un 0,82 micro polypropylène. Ça, c'est un polyester métallisé de 22 micros. Ce qui est déjà gros pour ce truc. Mais bon, la première chose qu'on va faire, c'est... Je vais juste montrer comment ce style d'appareil fonctionne. Donc, il se met en route. C'est simplement, il attend qu'on branche un truc. Alors là, je vais prendre un condensateur neuf de 3300 micros à 25 volts. Et j'ai demandé de faire une mesure. Donc, il analyse. Il donne l'ESR qui est de 60 milliohms, 0,06 ohms. Et il a mesuré 2900 et des micros. Donc, on a vu qu'il a commencé à donner l'ESR tout de suite et la capacité après. En fait, plus la capacité est grande, plus il va mettre du temps à l'évaluer. Parce qu'en fait, il tente de la charger jusqu'à une certaine valeur. Et il calcule le temps qu'il va mettre pour le charger. Donc, plus c'est gros, plus ça va mettre du temps à charger. C'est pour ça que si on est intéressé que par l'ESR, on peut simplement mesurer. On l'a tout de suite. Et voilà. Et puis, on peut passer au suivant. Il n'a pas mesuré la capa, mais il a mesuré l'ESR. C'est ce qui nous intéresse avant tout l'ESR. Donc, on voit que pour un 3300 micros à 25 volts, l'ESR est de 0,06. Ce qui, à partir du moment où on tombe dans des ESR, de toute façon, inférieurs à 0,1. Bon, on est quasiment sûr d'être bon à part vraiment des cas vraiment pathologiques. Genre un consteur de 100 000 micros, mais qui a une ESR de 0,1, ce serait déjà un peu suspect. Mais bon, là, un consteur neuf de ce genre, ben voilà, 0,06 ohm, c'est une valeur tout à fait normale. Donc, en gros, dans les valeurs standards, en dessous de 0,1, déjà, ça veut dire qu'on a quelque chose de correct. Bon, il s'éteint automatiquement au cours d'un certain temps. Alors, on va faire la même mesure, mais avec le condensateur que j'ai enlevé de ce moniteur, juste pour voir ce qu'il donne. Donc, là, l'ESR est de 1,22 au lieu de 0,06. Donc là, on est quand même à un facteur peut-être 50 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, dans ces eaux-là, enfin bon, ce n'est pas du tout des ordres de grandeur. Et en plus, il n'arrive pas à mesurer la valeur. Il est in-circuit liquide, ça veut dire qu'il y a un courant qui circule entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a carrément l'électrolyte qui doit avoir fui et qui réunit les deux broches en soi. Donc, on comprend bien que ce condensateur-là ne peut plus du tout fonctionner. Donc, on voit tout de suite que bon, là, il est bombé, c'est un cas extrême. Mais on voit tout de suite ce qui se passe, c'est que l'ESR a explosé alors qu'elle devait être à peu près du même acabit que celle-là au départ. Donc, c'est vraiment le paramètre qu'on met vraiment en évidence. Alors, lui, il donne deux bips, un bip ou pas de bip du tout en fonction du condensateur pour donner une indication si vraiment c'est bon ou pas bon en fonction de la valeur. Il faut vous relativiser parce que là, on est à 3300 microns. Donc, pour des valeurs de plusieurs centaines de microns et au-dessus, les valeurs de ESR sont très faibles. Elles sont en dessous de 0,1. Par contre, quand on tape dans des condensateurs de plus petite taille, le ESR monte. Mais c'est normal parce que ce sont des petits condensateurs. L'électrolyte est une couche très fine et la résistance interne est plus élevée. Mais les courants sont de toute façon beaucoup plus faibles. Donc, ça se compense plus ou moins en utilisation. Les courants sont plus faibles. Donc, ce qui foire en général, ce sont des gros condensateurs. C'est-à-dire des grosses valeurs. Pas forcément des grosses tensions, mais souvent des grosses valeurs. Parce que quand on a des grosses valeurs, on a souvent des gros courants qui circulent et c'est là que les condensateurs foirent. On a très rarement des condensateurs de petite valeur en dessous de 100 micros qui se mettent à foirer comme ça. On serait dans des cas vraiment bizarres. Dans les alimentations et dans ces choses-là, c'est rarement les condensateurs de faible valeur qu'il foire. C'est souvent les petits comme ça qui sont de faible tension et de valeur de plusieurs milliers. Ce qui est le cas ici. Ce qui est intéressant avec le SR, c'est que ça permet de voir quand même, de comparer les condensateurs entre eux quand ils ont les mêmes valeurs. Et de voir que les différentes technologies ne se valent pas. Et on va voir ça tout de suite en comparant tout ce lot. Donc là, il y en a huit, quelque chose comme ça. Ils sont tous différents. Ils ont des technologies différentes, des marques différentes, mais les mêmes valeurs. Alors, on va comparer d'abord. On va prendre ici. Ça, c'est un Silmic 2. Alors ça, c'est les condensateurs audio qui sont bien réputés. On les voit partout. Alors, c'est un Silmic 2. Ici, c'est un 47 micro 50 volts. Alors, j'en ai un autre là. Non, celui-là. C'est pareil. C'est un Silmic 2, mais celui-là, c'est une version 25 volts. Donc, ces deux-là ont la même valeur. 50 volts et 25 volts. C'est les mêmes séries. Voilà. Ce sont des condensateurs audio qu'on voit très souvent et qui sont vantés à tout bout de champ, comme étant des super kappa et tout ça, un machin super génial et tout à se rouler par terre. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va commencer par mesurer. Donc, la version 50 volts. Une SR de 0,22. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur que pour des kappa de plusieurs microfarad. 0,22. Bon. Il est neuf. On va passer à la version 25 volts. 0,53. Déjà, on a plus que doublé. Pour la même valeur, avec une tension différente. Bon. Ça reste logique. Ça augmente lorsqu'on diminue la tension parce que le condensateur est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus compact. Et probablement, la couche d'électrolyte est plus fine. Donc, une résistance plus élevée. Bon. Mais on reste dans les ordres de grandeur entre 0,2 et 0,5. Maintenant, on va comparer avec... Ça, c'est un Seraphyne de 47 micro 16 volts. Donc, une tension encore plus faible. qui est aussi très utilisée en audio. C'est Elna qui fait ça. Alors là, on a 0,26. Alors, c'est tout à fait étonnant parce qu'il est de l'ordre de grandeur de la version 50 volts ici. Deux fois plus faible que la version 25 volts alors qu'il ne fait que 16 volts. Hein. Mais pour une valeur 16 volts, il a la même taille que le 25. Comme quoi, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais cette version-là, pour moi, est un condensateur de meilleure qualité que les deux autres. Donc, le Seraphyne, a priori, serait un condensateur de meilleure qualité que ceux-là. Bien que la tension soit plus faible. Comme quoi, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas la tension dans l'absolu. Il faut tenir compte du constructeur, des technologies impliquées, etc. Donc, on va continuer avec un chimique pareil, 47 micro 10 volts. Il est plutôt gros pour sa valeur. Ça, il est un peu plus petit que les versions 25 volts. Mais il est relativement gros. Alors, ces marques RDE, on les trouve très souvent. C'est fabriqué en Allemagne. C'est une marque qu'on retrouve très souvent dans les appareils audio. C'est très utilisé. Donc, on va voir un peu celui-là. Alors là, on a une ESR de 3 ohms. On pourrait se dire, mais en fait, il est tout pourri. Mais en fait, ce condensateur-là est neuf. Il est neuf. Il n'a jamais servi. Et j'en ai d'autres. Et ils sont tous à peu près dans ces ordres de grandeur-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce style de condensateur, c'est de la grosse merdasse. Il ne faut pas utiliser ce style de condensateur. On est vraiment à des valeurs comme s'il était complètement mort. Alors qu'il est neuf sorti de la boîte. Il est comme ça. Donc, ce sont des condensateurs de très mauvaise qualité. Il faut éviter ce genre de truc. Donc voilà. Ça, ça permet de sélectionner certains composants qui pourraient sembler bien, mais en fait, qui ne le sont pas. Donc celui-là, c'est à éviter comme la peste. Alors, on va passer à un électrolytique Tantal. Les fameux CTS 13, qui sont des condensateurs militaires, qui sont extrêmement fiables. Alors là, on se retrouve à 0,20 ohm, qui est à peu près ce qu'on retrouve chez Seraphine ou le truc 50 volts. Alors, celui-là, c'est un 47 micro, 20 volts. Alors, ce sont des trucs extrêmement fiables. Ce sont des condensateurs dans un boîtier aluminium avec perles de verre et tout. C'est des trucs militaires ou haute sécurité. Le défaut de ces condensateurs-là, c'est qu'ils peuvent se mettre en court-circuit quand ils se mettent à foirer. Contrairement aux électrochimiques d'aluminium habituels. Mais bon, en général, c'est quand même très fiable et la résistance série est très faible par rapport à la valeur. Alors ici, j'en ai un autre qui est beaucoup plus gros. C'est marrant, il fait 47 micro, 10 volts. Comparé à celui-là qui fait 47 micro, 25 volts. Je crois, c'est ça, 20 volts. Celui-là a une tension deux fois plus élevée que celui-là. Et pourtant, celui-là, il est deux fois plus grand que celui-là. Alors pourquoi ? Parce que celui-là, c'est une version non polarisée. Il y a deux condensateurs de 100 micro, 10 volts, qui sont en série. Et donc, les 100 micro, eux... Alors, il faut faire la règle, les règles de dimension. Un condensateur dont on double la valeur, en fait, a deux fois la taille. Et un condensateur dont on double la tension a une taille quatre fois plus grande. Parce que le diélectrique est deux fois plus épais et il faut mettre deux fois plus de surface pour compenser. Donc, on a quatre fois plus grand. Donc, ici, c'est normal qu'on se retrouve avec un condensateur quatre fois plus grand parce que c'est un montage de deux autres qui sont de valeur double. Donc, ici, on se retrouve avec deux condensateurs en série. Et qu'est-ce que ça peut bien donner sur... Alors ici, on se retrouve avec une ESR qui est plus élevée. Et ça, c'est le problème de ce style de truc parce qu'on se retrouve vraiment avec deux condensateurs, deux systèmes électrolytiques en même temps et on se retrouve avec des ESR qui sont moins intéressantes. C'est pour ça que les condensateurs non polarisés sont techniquement moins fiables, moins intéressants, plus gros que les versions polarisées. Donc ça, c'est vraiment un cas particulier. Ce dernier là, c'est assez rare, enfin, c'est assez rarement utilisé. Ce sont des Tentals. Tentals militaires complètement scellés, qui sont très petits. Et ça, ce sont des versions haute sécurité. Ce sont des trucs assez moches. Celui-là fait aussi 47 micros, étonnamment. Et lui, il fait... Alors là, 50 micros, 0,12 ohm. Il est encore plus faible que ce qu'on peut trouver en CTS 13 comme ça, alors qu'il est plus compact, beaucoup plus fin. Et je ne sais pas quelle est la tension de celui-là, mais ça ne va pas être très élevé. Ça va être peut-être 10 volts, quelque chose comme ça. Alors ça, ce sont des excellents condensateurs. Le problème de ces capes-là, c'est qu'il n'y a rien de marqué dessus. Il n'y a que des petits points de couleur et c'est long fer à lire. Donc, il vaut mieux avoir un cap à 6 mètres pour voir ce que c'est. Mais celui-là est d'une qualité tout à fait étonnante. Alors qu'il est compact, mais c'est une version tentale. Donc voilà. Ça, c'est quelques exemples. Alors, j'ai gardé le dernier pour la fin. Alors celui-là, ces petits machins-là. C'est pareil, ça fait 47 micros, 6 volts 3. Donc ça, à peu près la même chose que ça. Sauf que c'est quand même vachement petit. Et ça, ce sont des nouvelles générations d'électrolytiques qui utilisent non pas un électrolyte gélifié ou habituel, mais utilisent des électrolytes organiques ou semi-conducteurs particuliers qui permettent d'avoir une forte compacité. Malheureusement, des faibles tensions. Et là, par contre, on se retrouve avec des condensateurs ultra compacts. Et si on mesure leurs caractéristiques. Alors là, on se retrouve avec des ESR absolument ridicules. Ici, 0,04. C'est-à-dire trois fois plus faibles que ça. Alors que c'est une CAPA de très faible valeur. Dans un volume ridicule. Et c'est vraiment très, très impressionnant. Alors ça, c'est les Sanyo. Panasonic, c'est pareil. OSCON. Qui sont très couramment utilisés sur les cartes mail et tout ça. Donc, eux, ils n'ont pas de problème d'explosion ou de... Ils n'ont pas, eux, sur le dessus, ils n'ont pas de croix. En fait, qui sont des fragilisations du boîtier. Comme ici. Qui permettent, lorsqu'il y a une surpression intérieure, de s'ouvrir et d'éviter d'exploser. Ce sont des trucs qui n'explosent pas. Ils sont minuscules. Ils ont une ESR extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Et ce sont vraiment des condensateurs vraiment incroyablement performants par rapport aux autres. Et ça, c'est très, très efficace en découplage ou dans les alimentations. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je conseillerais pour des trucs de haute hiabilité. En plus, ce sont des trucs 105 degrés. C'est extrêmement robuste. Là, on a vraiment un progrès au niveau consisteur qui est vraiment considérable. C'est assez impressionnant. Alors ça, c'est vraiment un truc tout à fait étonnant. Il est à peu près comme celui-là au niveau de la valeur. Il est à peu près de la même taille. Tu l'as fait 10 volts au niveau de 6.3. Par contre, ça, c'est de la merde absolue. C'est quoi un consisteur orange ? J'en ai d'autres, là. Ça se trouve assez facilement. Par exemple, ça. C'est quoi un consisteur orange RDE, là. On en trouve assez souvent. C'est vendu relativement cher. C'est des condensateurs. Alors là, j'ai un 2200 micro. Alors, il a une ESR de 0.1. Ce qui n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Il fait quand même 2200. Je n'ai pas d'autres CAPA de 2200 sous la main. Mais par rapport à un 3003. 3003, il est à 0.07. Bon, ce n'est pas top. Ce n'est pas trop mal. C'est normal. Ce n'est pas fabuleusement mauvais. C'est fabriqué en Allemagne. Mais ses caractéristiques ne sont absolument pas fabuleuses. Par contre, la version petite, là, est absolument déplorable. Je n'ai aucun consisteur qui est pire que ça, qui atteint une si mauvaise qualité. Donc, ça, c'est très pratique pour aller un peu tester les consisteurs qu'on utilise et ne pas se fier forcément à l'image qu'ils en ont. Ici, il vaut mieux du Seraphyne que du Silmic 2. Il vaut mieux du Tantal que ces trucs-là. Ou même, il vaut mieux carrément des trucs OS-con pour tout ce qui est découplage. Bon, en liaison, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. De toute façon, on est chimique en liaison. Il faut vraiment se méfier. Parce qu'ils sont polarisés, tout simplement. Donc, bon, ce n'est pas aussi clair que ça. On obtient des valeurs très différentes d'un fabricant à l'autre, d'une technologie à l'autre. C'est faux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais néanmoins, pour tester les condensateurs dans les alimentations, des gros comme ça, quand ça dépasse les 1000 micros, on doit tomber en dessous de 0,1. On doit être à 0,1 et en dessous en ESR. Alors, par exemple ici, si je veux tester des versions film. Eh bien, ça, par exemple, là, c'est un 22 micros. Voilà, 0,02 ohm. Donc, c'est une ESR extrêmement faible. C'est juste la résistance des armatures métalliques. Bon, ça, c'est des armatures métallisées. Donc, la résistance est relativement élevée. Parce que la métallisation est très, 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 très fine. Mais par exemple, ça, c'est un condensateur de faible valeur. 0,82 micros. Alors, lui, par contre, il doit avoir 0. Simplement, c'est un feuillard de cuivre qui est enroulé autour du polypropylène. Donc, on a 0. C'est tellement fait que le ESR est absolument ridicule. Donc, petit appareil. Il coûte quelques dizaines d'euros. Je ne sais plus, 70 euros, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un très bon appareil. Ce n'est pas un jouet. Même si ça a une tronche marrante comme ça, c'est un très, très bon appareil. Ils ont un RLC-mètre aussi pour mesurer différents trucs. Un transistor-mètre, un transistor-mètre avancé ou des choses comme ça. C'est très, enfin, moi, je trouve assez sympa, ces trucs-là. Alors, c'est capable de mesurer des condensateurs de valeurs assez élevées. J'ai déjà mesuré des CAPA de 47 000 micros ou des choses comme ça. Donc, ça met beaucoup de temps à mesurer. Alors, bien sûr, on peut mesurer des choses comme ça. Alors, j'ai des trucs de ce genre. Alors, là, on est... Si on veut des trucs... Alors, ceux qui ont du Mark Levinson, vous reconnaître ce style de condensateur. Alors, moi, j'en ai des wagons, des trucs comme ça. Un Z-Philips, machin. Ça, bon, c'est 50 000 micros. Alors, c'est à la limite de ce qu'il peut mesurer. Ça met des heures à mesurer. Mais bon, ça, ça doit avoir une ESR quasiment nulle, évidemment. Alors, ça, c'est encore une autre version. J'en ai des kilos, des trucs comme ça. Alors, ça, c'est vieux. Ça date des années 70, ce truc. C'est vraiment un vieux truc. C'est de la merde. Je vais bien voir. Là, c'est 48 000 micros, 40 volts. C'est... Celui-là, il fait combien ? 50 000 micros, 150 volts, 125 volts. C'est-à-dire que là, on a quand même une génération d'écart assez considérable. Bon, sans aller jusque là. Ça, si on commence à s'intéresser au condensateur, à vouloir réparer les choses, indispensable. L'avantage, c'est que ça peut aussi mesurer sur place, sur un circuit. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, on va se faire un petit dépannage. J'ai un shuttle, un petit PC shuttle. Alors, pour montrer le problème, là, je viens juste de le brancher. J'appuie sur le bouton. Il ne se passe rien. Absolument rien. Il reste silencieux un certain temps. Donc, on va attendre à voir ce qu'il se passe. Il suffit de le laisser débrancher pas très longtemps, quelques minutes, pour que ça fasse ça. Voilà, il a mis un peu moins de deux minutes. Et c'est long, hein ? Donc, voilà ce qu'il se passe. Donc là, on va l'éteindre. Voilà. Par contre, là, maintenant, il va s'allumer certainement. Voilà. Les symptômes sont simples. C'est toujours les problèmes d'allumage, des trucs qui merdouillent. Alors là, pour moi, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, parce que c'est elle qui ne démarre pas. Il peut y avoir des problèmes de carte mère. Auquel cas, c'est l'ordinateur qui se met à planter de plus en plus souvent, au fur et à mesure qu'on l'utilise. Ça, c'est un signe classique du truc. Mais là, on va aller voir un petit peu au niveau de la petite alimentation qui est là. Qui est une alimentation propriétaire. Alors, je préférerais la réparer plutôt que d'essayer d'en retrouver une neuve pour la changer. Donc, c'est parti. On va démonter ça et on va regarder si on ne peut pas trouver une panne là-dedans. Bon, après avoir démonté la lime, on a enlevé le boîtier, on a enlevé le couvercle. Donc, c'est vraiment un truc bien fourni, bien rempli à l'intérieur. Oh, j'ai poussé un peu. Alors, c'est difficile de voir quelque chose. On n'a pas l'impression qu'il n'y a pas bombé, des choses comme ça. Donc là, on est dans un cas qui est beaucoup moins évident et beaucoup moins clair que le cas du moniteur. Donc, ici, le seul moyen, c'est de tout démonter et avoir accès à tous les composants. Alors, une chose indispensable quand on manipule ce genre de truc, surtout que là, il vient d'être branché. Il y a forcément, il faut se dire ça, il faut se dire qu'il y a forcément encore des condensateurs chargés à des tensions qui peuvent être dangereuses. Il faut vraiment faire très, très, très attention et vérifier qu'il n'y a pas de tensions dangereuses qui restent dans ce style d'alimentation. Sinon, c'est la châtaigne assurée et il faut vraiment se méfier. Le problème avec ce style d'alimentation, c'est que c'est extrêmement compact. Tout est bourré là-dedans et c'est vachement difficile de lire les valeurs des condensateurs. où ça se situe par en dessous. Alors, ça, c'est une question de patience. C'est une question de... bon, il faut y aller petit à petit. Pour les lire, alors souvent, ils sont collés entre eux. Alors, on m'a posé une question justement sur ces choses qu'on met à l'intérieur qui fait vachement dégueulasse. Mais en fait, pour tous ces composants qui sont un peu... qui tiennent par leurs pattes, mais qui sont gros, qui ont un poids qui pourrait... comme les cèques, les micro-condensateurs, les chimiques, tout ça. Comme ce sont des choses qui sont censées pouvoir être baladées ici ou là. Bon, ça, c'est un ordinateur portable qu'on peut balader. Ça peut être une alimentation d'un portable qui est dans un truc en plastique. Ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut vibrer. Et si le composant n'est tenu que par les pattes, c'est un lieu de fragilité mécanique à force. On pourrait avoir des ruptures de soudure ou des choses comme ça. Donc, les composants sont collés entre eux avec ce genre de silicone ou un truc vinique ou des pattes un peu souples qui collent les trucs entre eux. Et c'est plutôt un bon signe qu'il y en est. Donc, le problème, c'est que les chimiques sont souvent collés entre eux. Comme ici, on voit ici dans cette zone-là. Ici, là, ils sont collés. Donc, il faut pousser un peu pour les détacher. Comme c'est du plastique autour, ça ne tient pas tant que ça. Donc, c'est facile de les décoller. Et essayer d'ici ou là de lire les références. Pour des raisons économiques, les constructeurs ne mettent pas 36 000 références de condensateurs. Moins il y en a, plus c'est économique. Il vaut mieux mettre que des condensateurs tous identiques. Comme ça, ils peuvent acheter une référence en grosse quantité. Ça coûte moins cher. Donc, en général, ils ne s'amusent pas à foutre 36 000 valeurs. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends mon mal en patience. Je prends une feuille de papier. Je dessine les condensateurs où ils sont. Ensuite, je retourne. Je prends donc ça et je mesure avec les condensateurs montés. Ça ne pose pas de problème avec ça. Et je note les valeurs et ce que je mesure comme valeur de résistance série et éventuellement des valeurs de capacité. Mais on ne peut pas toujours mesurer les capacités. C'est parce qu'il y a souvent des résistances en parallèle et on ne peut pas le faire. Par contre, le SR, en général, il n'y a pas de problème pour le mesurer. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Voici à peu près le dessin des condensateurs principaux. Il y en a d'autres, mais c'est des tout petits, des 4, 7 micro, des choses comme ça. C'est des toutes petites valeurs et eux posent en général beaucoup moins de problèmes. Là où il faut se concentrer, c'est les valeurs plus élevées de faible tension. Ici, il y a le grand condensateur qui sert à l'entrée, qui redresse le secteur. Donc, c'est une faible valeur avec une grosse tension, 82 micro, 450 volts. Il mesure 75 micro, c'est à peu près dans les tolérances qui sont très, très larges. Et 0,42 ohm. Celui-là n'est pas terrible, 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 mais ça va. Il n'y a pas trop de problèmes. La valeur est faible, donc c'est normal que la résistance série soit un peu élevée. Mais bon, celui-là, je pense qu'il ne posera pas plus de problème que ça. Par contre, il y a des 680 micro, 16 volts. Il y en a deux. Eux, ils ne posent pas de problème. 0,1, 0,06 ohm. Il n'y a pas de problème. On est vraiment en dessous de 0,1 pour des valeurs qui ne sont pas très, très élevées. Il y en a une 470 micro qui est à 0,09. Donc, tout ça paraît tout à fait normal. Et tous les autres, c'est des 1000 micro, 10 volts. Alors, ça varie entre 0,25, ce qui est une valeur normale, jusqu'à 2,3. Ce qui est une valeur totalement anormale. Et le reste, ça balance 1,2, 1,36, 1,28, 0,54. Ça, ça veut dire que ces composants ont vieilli. Les valeurs, ici, sont beaucoup trop élevées. Et là, on est aussi là typique de condensateurs qui ont mal vieilli, qui commencent à avoir leur résistance interne qui augmente. Je ne peux pas mesurer leurs valeurs, les capacités installées, mais il est probable que les valeurs ont baissé. On pourra le vérifier en les dessoudant, mais bon. De toute façon, ici, là, il y a une grande chance pour que le problème des démarrages de l'alimentation soit dû à cette série de condensateurs qui sont tous identiques et qui ont tous, à part 1, le même style de défaut. Ça, de toute façon, c'est quasi certain que le problème vient de là. Donc, c'est exactement le style de truc qu'on repère lorsqu'on mesure la résistance série de condensateurs dans des alimentations qui ont vieilli. Toujours des grosses valeurs. Ici, 1000 micros avec des petites tensions de 10 volts, parce que ce sont des condensateurs de filtrage qui sont sur des lignes à fort courant. Donc, il y a des forts courants qui circulent dedans. Même si c'est des petites tensions, il peut y avoir des forts courants. Et dans des ordinateurs, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est souvent ces grosses valeurs petites tensions qui lâchent en premier. Pourtant, quand on regarde bien, ces condensateurs-là n'ont absolument aucun signe de vieillissement, ni de truc bombé, ni de fuite, ni quoi que ce soit. Donc, le signe de c'est bien plat, ça a l'air comme neuf, ça n'a aucune valeur. C'est la mesure qui dit parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, malheureusement, je n'ai pas en stock, les 1000 micros. J'en ai commandé quelques-uns. Alors, je ferai une suite à l'épisode en les ayant changés et puis voir ce qui se passe. Là, je vais arrêter ici sur le principe. C'est comme ça en général que ça se passe. Et on voit que finalement, moyennant un investissement raisonnable avec ça, on peut très vite diagnostiquer les condensateurs qui posent un problème. Et il est bon quand même. Ici, on voit que c'est une série qui est globalement en cause. Ici, il faut tous les changer en même temps. C'est conseillé de les prendre tous de cette série-là et de les changer. Et puis voilà. Et là, on sera beaucoup moins emmerdés. Ce sont des condensateurs qui sont pour les lignes 5V ou 3V3. Ce sont ceux qui sont sur les lignes avec les plus forts courants. Les 470 micros, 16V ou 680. Ça, c'est les lignes plus ou moins 12V. Et là, il n'y a pas de courant là-dedans. Donc, ils sont beaucoup moins sollicités. C'est pour ça qu'eux, ils n'ont pas de problème. C'est en général les mêmes séries de grosses valeurs comme ça qui posent un problème. Donc voilà. Ici, c'est un autre exemple. Alors, une fois que les capas seront changés, je referai une petite vidéo de suite pour le résultat. Et on verra si ça, ça suffit. Maintenant, je vais finir sur la dernière partie. C'est comment on démonte et on remonte ce genre de truc. Alors ça, c'est pareil. Je m'occuperai de ça quand je changerai les condensateurs de cette alimentation. Et j'utiliserai ces exemples-là comme support d'exemple pour dessouder et changer les condensateurs sur ce style de circuit. Et on parlera d'autres situations plus délicates comme les cartes mères qui sont plus difficiles à gérer et à dessouder. Mais pour cet épisode-là, je pense que ce sera déjà suffisamment long comme ça. On a déjà vu à peu près comment fonctionnaient en gros les condensateurs chimiques, pourquoi ils vieillissent. Je vous laisse un exemple ici de mesure. Ce petit appareil qui, dès qu'on veut s'intéresser à ça, est indispensable. On peut avoir des appareils plus compliqués, plus complets, qui mesurent self, résistance, tout ça. Il y a plein de trucs, mais bon. Ça, je trouve ça super sympa parce que c'est fiable, ça se tremble partout et bon, c'est bon petit produit. Donc ça, ça permet de gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà, là, c'était un autre épisode sur les condensateurs chimiques parce qu'il y a plein de gens qui s'y intéressent. Et finalement, ce sont des composants qui ne sont pas aussi simples que ça, qui, finalement, sont faciles à réparer et à diagnostiquer. Et pour pas cher, finalement, on peut réparer des choses qui peuvent redurer, avoir une deuxième vie. Même si j'ai regardé sur eBay cette alimentation-là, on peut la retrouver ici ou là pour 30 euros, quelque chose comme ça. Mais bon, pour l'exercice, c'est intéressant. Et puis, j'espère que ça aura répondu à quelques questions supplémentaires que j'ai eues sur ce sujet-là, qui a vraiment l'air d'intéresser pas mal de gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !